Générique Bonsoir, nous avons appris ce matin le rappel à Dieu de Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche qui accueille des personnes ayant un handicap mental pour vivre dans des foyers, cofondateur de Foi et Lumière avec Marie-Hélène Mathieu, Jean Vanier a marqué notre temps, nous partageons la peine de ceux pour qui il était cher, il a soutenu et éclairé tant de personnes dans un monde qui se berce parfois d'illusions, du succès, de l'argent et la peur de l'autre aussi. Et nous sommes aussi, je le disais, dans la peine mais aussi dans la joie et l'action de grâce pour le témoignage lumineux qu'il a porté dans notre monde qui se nourrit souvent de l'esprit de compétition et nous allons voir comment il a pu rappeler l'importance de prendre conscience de ses fragilités pour mieux accueillir l'autre ou inversement d'accueillir les personnes fragiles pour mieux prendre conscience de ses propres fragilités et en ceci du coup générer un autre type de relation. Nous allons entendre tout au long de cette soirée Jean Vanier lui-même à travers des entretiens qu'il nous a confiés ces dernières années. Et puis ce soir nous aurons aussi au cours de cette émission la réaction du pape François qui est rentré de son vote 9e à Voyage Apostolique dans les Balkans et qui a choisi de parler de Jean Vanier dans l'avion. Et puis sur ce plateau je présente ceux qui sont avec nous et merci beaucoup d'être là parce que nous allons passer la soirée ensemble. François Aurélie, vous êtes membre du foyer L'Archipel, L'Arche à Paris. Vous êtes venu avec Cyril Lelier qui est également de L'Arche à Paris mais du foyer Vilmes. Et Stéphane Posner, vous êtes responsable de la Fédération internationale des communautés de L'Arche donc à travers le monde. Vous avez 30 ans de présence, d'action, d'engagement au sein de L'Arche. Et puis Julie est avec nous, Julie Duchesnet, de Foi et Lumière de Ville d'Avray. Merci beaucoup d'être là. Foi et Lumière sont des groupes de prière et d'amitié, de rencontres avec des personnes ayant un handicap mental mais aussi leur famille, leurs amis. Philippe Delachapelle est également sur notre plateau, directeur de l'OCH. On peut dire que Jean Vanier a beaucoup participé à cette aventure de l'Office chrétien des personnes handicapées. Et donc merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Peut-être on peut commencer par vous Aurélie, de savoir comment vous avez réagi à l'annonce de la mort, du rappel à Dieu de Jean Vanier. 90 ans, c'était ce matin, cette nuit, à 2h du matin. D'abord c'est ma tante qui me l'a annoncé et je suis allée au travail et quand même le cœur un peu serré. Parce que Jean est pour moi un père et c'est comme si je perdais mon propre père et ça m'a beaucoup peinée. Cyril, vous en avez parlé, en foyer, c'est quelque chose qui se vit ensemble ? Oui, le but c'est d'être ensemble dans ce moment-là parce que c'est grâce à Jean qu'on est tous réunis aujourd'hui en foyer. Et donc ce soir, c'est une soirée foyer à l'Arche à Paris et donc on est tous réunis pour penser ensemble à lui. Stéphane ? Écoutez, il se trouve que moi j'étais auprès de Jean hier soir donc c'était, le mot que j'ai le plus souvent employé, c'était « doux ». Jean est parti très paisiblement et voilà, nous étions deux autour de lui et c'était bien comme ça. Et en même temps, vous aviez pu vous préparer parce qu'on savait que Jean n'allait pas bien. Il y a eu d'abord une crise cardiaque qui l'a beaucoup ralenti et puis après, il a souffert d'un cancer. Bon, assez naturellement, on se prépare quand un homme ou une femme a 90 ans. Donc oui, et puis c'est vrai que sa santé avait décliné ces dernières années. Donc on savait qu'il allait partir. Julie, vous avez souhaité venir avec des photos ? Oui. Photos de Jean. On vous voit avec lui. Des moments importants pour vous, Julie ? C'est moi. C'est vous avec Jean, hein ? Oui. Jean qui avait cette facilité à manifester de l'affection ? J'étais d'affection pour lui. Tu vois ? C'est moi. C'est moi que j'étais dans les bras de... J'étais dans les bras de Jean. Oui, oui. Parce que... Donc j'étais bien. J'étais avec lui, là. Tu vois ? Je suis heureuse avec le manier. Et il n'y a pas ça aussi. C'est madame. Et moi, Julie, ce sont aussi les nôtres. Et moi, par cause de... Je suis un cancer de... C'est un cancer de Théoride. Et du coup, j'aime beaucoup Jean Vanier. Il faut quelqu'un qui... C'est pas pour moi, mais... J'avais une personne, nouveau, comme Jean Vanier. J'avais... On regarde Jean Vanier. Bien sûr. Philippe ? Une certaine paix intérieure, mais peut-être parce que, de fait, on savait qu'il allait partir et que cet homme m'a toujours donné un sentiment d'une paix. Même s'il y avait une certaine agitation en lui, il y avait une paix aussi. Mais par contre, j'étais touché toute la journée, moi, de la tristesse ou de l'émotion de beaucoup de gens, y compris de ceux qu'il connaissait très peu. Et je me suis dit que cet homme était l'ami de beaucoup de monde par la façon dont on avait pu l'entendre, le voir, ou rencontrer ses amis, etc. qui fait qu'il y avait une vraie émotion qui est là. Et voilà, il y avait une dimension universelle. Il n'y a pas besoin d'être très proche de lui pour être touché par sa mort. On ne sait pas très bien quel qualificatif employé pour parler de Jean. Vous, vous diriez quoi, Stéphane ? Parce que, peut-être, vous pouvez nous dire aussi votre histoire, votre aventure personnelle. Mon histoire à l'arche ou mon histoire avec Jean ? Votre histoire avec Jean et puis... Mais, vous savez, hier soir, on était quatre autour du lit de Jean. Et effectivement, on a choisi de raconter à Jean, de rappeler à Jean ce qu'avait été pour chacun d'entre nous notre première rencontre avec lui. Et c'est vrai qu'on a réalisé tous les quatre, mais comme tu le dis, Philippe, en vérité, il y a des milliers de personnes, la rencontre avec Jean a été un moment, voilà, un moment dont on se souvient, un moment fort, un moment pivot, un moment souvent d'exception. C'est vrai qu'il avait cette aptitude à rencontrer les gens. Aurélie, qui a qui est-ce ? Moi, j'ai pu être contente d'être avec lui et à Trolly-Bray, parce que j'ai une affection pour Jean avec mon cœur, je parle avec mon cœur, qui est plus grande que l'affection que j'ai pour mon père. J'ai l'affection de papa aussi. J'ai l'affection de papa aussi. Mais l'affection de Jean Vanier, c'est pour moi importante. Aurélie, vous parlez de Trolly-Bray et c'est vrai que c'est là où ça a commencé, l'aventure de l'Arche pour Jean Vanier. Il a 36 ans, c'était en 1964. Il est fils d'un diplomate canadien. Il quitte la marine et a une carrière militaire pour, dit-il, suivre Jésus et œuvrer à la paix. Il fait des études de philosophie en France. Et puis, ses aventures le font découvrir la tristesse et la souffrance des asiles psychiatriques. Il se lance alors en accueillant Raphaël et Philippe dans une même maison pour vivre avec eux. Trolly-Bray, c'est dans l'Oise. Je vous propose d'écouter Jean nous raconter, c'était il y a peu de temps, il y a quelques années, comment le temps des débuts. L'Arche, comme foi et lumière, a commencé par une rencontre. Une rencontre extraordinaire. Une rencontre avec Raphaël et Philippe. Tous les deux dans une institution, on peut le dire, fermée. Et puis, je ne sentais pas appelé à vivre avec eux. Ils vivaient une situation douloureuse. Dans une institution coupée de leur famille, ils avaient souffert. Et leur souffrance, c'était la souffrance d'être humiliés à cause de la différence. J'ai pu faire quelque chose qui était exceptionnel à cette époque-là. J'ai pu accueillir Raphaël, qui avait une ménagite petit. Il avait le même âge que moi, 36 ans. Et nous avons commencé à vivre ensemble avec Philippe. Philippe qui parlait, mais avait une jambe paralysée. Et tous les deux avaient beaucoup souffert d'avoir été mis de côté, différents comme ils étaient. Quelque chose en moi qui venait du plus profond de mon être, avait un désir de les connaître, de les sortir de ce lieu où il y avait de la souffrance. Sous bien des angles, il y avait des éléments sûrement positifs. Mais je sentais que ce que je voulais, c'est d'être avec eux. Au fond, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Et je voulais être en partie avec Raphaël et Philippe. Et quelque chose s'est passé entre nous. On vivait ensemble, on faisait les repas ensemble. On était dans la même maison, on avait la même salle de bain. Enfin, toutes les questions de la vie commune. Et puis, je dirais, je les ai rencontrés. Ils m'ont rencontré. Raphaël parlait à peine. Mais il avait un cœur, un cœur vivant. Et je dirais, mon cœur est entré dans son cœur. Et son cœur est entré dans mon cœur. Aurélie, vous aviez déjà entendu cette histoire ? Oui. Du début. J'ai vu le film de Jean Vanier. Et ce qui m'a touchée le plus, c'est la façon dont il se penchait vers ses enfants. Oui. C'est des enfants pour lui. On est des enfants pour lui. Et il y a le sourire de Stéphane. Je ne sais pas si on est des enfants pour lui. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il avait souvent une manière de nous regarder, de te regarder, de me regarder, qui nous faisait exister. Et je crois que beaucoup de gens peuvent rapporter leur regard échangé avec Jean. Et donc, il avait une manière de vous instaurer comme personne. Moi, ce qui me concerne, c'est comme si c'était mon père, Jean Vanier. C'est le cadeau. C'est un cadeau. Cyril. Quand on l'entend parler, on se retrouve dans ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Il a eu cette histoire qui en a fondé beaucoup d'autres. Donc, ce qu'il a vécu à cette période, j'ai l'impression qu'on le vit encore aujourd'hui. Et il a été le départ de plein, d'une multitude d'histoires qui a bouleversé la vie de beaucoup de monde. Qui a donné l'opportunité à beaucoup de personnes avec un handicap de vivre une vie à maximum ordinaire. Et aussi, pas seulement des personnes accueillies, mais aussi des assistants, des volontaires de services civiques. Oui, parce que j'allais dire, on pourrait à tort, mais vous allez nous corriger, penser qu'au fond, Jean Vanier a d'abord apporté aux personnes qui ont un handicap. Mais en l'occurrence, peut-être que vous êtes un des témoins, vous, avec votre femme, qui d'ailleurs, on peut la saluer ce soir. Vous avez une aventure, ça a changé votre vie aussi, à vous. Totalement. Vous nous racontez juste un petit mot. Moi, j'étais un peu perdu. J'ai eu envie de travailler avec des personnes avec un handicap, et je suis arrivé pour faire un volontariat. Vous étiez un peu perdu, c'est-à-dire ? J'avais fait des études, mais dans lesquelles je n'étais pas forcément heureux. Et j'ai fait des groupes de vacances adaptés. Et là où j'ai pris beaucoup plus de plaisir, je suis tombé sur un article qui parlait de l'Arche. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air super chouette, ce que ces jeunes, ils ont l'air de vivre. Et j'ai envie de prendre de l'expérience. Et je suis tombé dans l'Arche. Et voilà, ça a été une révélation. J'étais naïvement, je pense, dans cette idée, comme beaucoup, quand on arrive de... Ah, j'ai envie d'aider. Et en fait, il y a une aide mutuelle. J'ai beaucoup appris sur moi-même, et je pense que les personnes accueillies m'ont apporté beaucoup, et m'apportent toujours aujourd'hui beaucoup de choses. Et ils m'apprennent tous les jours des connaissances dans l'échange de ce qu'on vit. Voilà, d'acceptation, d'être franc. Et c'est là que vous avez rencontré votre femme ? Et j'ai rencontré ma femme. Futur femme ? Non, ma femme. Vous êtes mariée, voilà. Bientôt un enfant. Mais je pense que les communautés de l'Arche ont été fondatrices de beaucoup d'histoires. Et de multitudes de personnes, que ce soit les personnes accueillies ou les assistants. Nous sommes allés aujourd'hui à Trolley, là où l'aventure de l'Arche a commencé, là où ont été ouverts depuis de nombreux foyers, depuis 1964. Voici les témoignages qui ont été recueillis par Geoffrey de Fèvre. Il n'y a pas eu d'énormes démonstrations, il y a eu des réactions, mais plutôt douces, en fait. Et la peine était là, c'est sûr. Mais il y a vraiment dans la communauté la manière de vivre le décès d'une manière assez exceptionnelle. Je trouve qu'il y a une vraie douceur, un accompagnement comme un passage, et aussi comme toute la douceur et la paix de la vie qui a été vécue ensemble, en fait. Jean, c'était un homme de bonté, un homme de cœur. Il accueillait toutes les personnes. Il était très généreux, Jean. Le midi, on mangeait ensemble ici, pour les anniversaires, pour les fêtes. On l'invitait, il venait ici, parce que c'était son foyer. Quand Jean était là, j'étais attentif avec lui. Il disait souvent, Jean, tu es fatigué ? Après le repas, il va te reposer chez toi, dans la telle maison. Jean, il souffrait. Il souffrait, il ne disait pas, il ne pleugiait pas quand il souffrait. Et c'est vrai que Jean, il dit, quand j'ai parti au ciel, on verra comment je serai. C'est important de reparler pour les relations douceurs. les bonnes relations qu'on a eues avec lui. C'était dans ce salon que nous, tous les mercredis soirs, on se réunit en soirée foyer. Jean avait sa place, tout simplement, au milieu des autres personnes. Et Jean partait un petit peu avant la fin du repas, pour s'installer juste là, en bout de cette table, avec sa petite compote qu'il prenait en général. En fait, la table, c'est une table de salon, très simplement, mais elle est un peu creuse. Et du coup, Jean, en s'assayant, à un moment, un petit peu fracturé le bois, voilà. Bah, Jean, c'était un peu comme mon grand-père. À chaque fois que j'avais des soucis ou des trucs comme ça, je pouvais aller voir et discuter avec lui. Et voilà, maintenant qu'il est parti, moi. Stéphane, on a envie de vous poser la question, mais au fond, qui est Jean Vanier ? Qui était-il ? Pourquoi il a autant marqué ? Et qu'est-ce que ça nécessitait aussi dans sa vie ? Parce que c'est une fidélité d'engagement, de vie. Vous employez le mot de fidélité. Et une des choses que j'ai parfois partagé avec Jean, c'est de lui dire que, pour moi, en tout cas, du point de vue de et la fidélité et la liberté, il a été une forme de modèle. C'est-à-dire qu'en général, la fidélité et la liberté, ça ne tient pas très bien ensemble. Et je crois que cet homme-là était capable d'être, de ce point de vue-là, une figure à la fois fidèle et libre. Et ça, c'est très inspirant. Vous avez parlé de paix, vous avez parlé de toute cette attention aux personnes. Est-ce que c'était quelque chose qui était facile et spontané pour lui ? Je ne sais pas si c'était facile et spontané, mais il le respirait. Moi, j'ai vraiment un souvenir, par exemple, un jour, il venait rejoindre un groupe où il y avait des gens très, très importants, dont le préfet, d'ailleurs, etc. Et il a passé un temps avec chaque personne. Le préfet faisait partie de ces personnes, mais chaque personne était, à ce moment-là, unique. Donc, il respirait. Effectivement, c'est important à s'accorder à la personne. Et ça, donc, je ne sais pas s'il lui était facile, mais manifestement, il était pétri de cette attention unique. Et je voudrais juste revenir sur les transformations qui n'étaient pas que celles des personnes handicapées. Les familles ont été extrêmement consolées par Jean-Venille et Marie-Lanne Mathieu, à travers Foix-Lumière, notamment. Parce que pour les familles, c'est toujours un tsunami, c'est toujours un drame quand le handicap arrive dans une famille. Et souvent un rejet, d'ailleurs. Et voilà que Jean-Marie-Lanne Mathieu viennent dire « Celui-ci, il n'est pas seulement pas exclu, mais il est accueilli, il est reconnu, il est remercié même pour ses dons et ses talents. » Donc, c'était une vraie révolution copernicienne pour ces familles. Une consommation, mais le mot consommation, c'est vraiment quelque chose qui est remet debout, quoi, et qui invite à vivre. Et je pense que Jean et Marie-Lanne Mathieu, ensemble, avec notamment Foix-Lumière, ont vraiment... Sortir de la honte aussi. Ah bah oui. Parce qu'on voit d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé les archives, notamment cette interview sur Radio-Canada, où Jean-Vanier parle dans les années 67, je crois, de la honte qui était vécue par les familles, et comment il fallait les aider à dépasser, sortir de la tristesse. Il a utilisé l'humiliation, en parlant des personnes handicapées tout à l'heure. L'humiliation, elle est aussi chez les familles. Et de fait, sortir de cette humiliation, pour découvrir précisément, presque l'inverse, c'est-à-dire que cette malédiction devienne même une bénédiction, c'est-à-dire un lieu où on va trouver une joie, une vraie joie ensemble. Et l'Arche, Foix-Lumière, tous ces moments de rencontre avec ces personnes sont des moments de joie. Je crois que le premier passage qu'on a passé là, où il dit, je l'ai rencontré, il m'a rencontré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une forme de mutualité qui s'instaure. Et ça, c'est assez unique. Et c'est une très belle nouvelle. Je vous propose justement sur la rencontre. On sait, Jean-Vanier vous l'avez dit, et on en prend conscience qu'il a marqué de très nombreuses personnes. Je veux dire, c'est assez naturel, mais on peut le dire aussi, des prêtres, des religieux, des consacrés, des évêques. Je vous propose d'écouter l'Archevêque de Rennes. Vous le connaissez bien, Stéphane, puisque Mgr Dornelas accompagne l'Arche. Voilà ce qu'il a voulu nous partager aujourd'hui, sa première rencontre avec Jean-Vanier. Je me souviens, la première fois que je suis allé à Trolly, c'était avec une amie, Nathalie, personne handicapée mentale, autiste, profonde. Et j'ai été très impressionné, bouleversé, de percevoir la manière avec laquelle ce grand monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelait Jean, que tout le monde appelait Jean, entra en relation avec elle. La manière dont il établissait la relation. Et cette relation m'a montré, m'a montré de façon presque instinctive, sans discours, que Nathalie était une grande personne, une belle personne. Après ça, évidemment, je garde en mémoire cette phrase que Jean-Vanier disait souvent, « Tu es plus beau que tu ne penses. » Alors, merci nos confrères de RCF, Alpha et le diocèse de Rennes pour avoir requis cette réaction. Julie, c'est important d'entendre Jean-Vanier dire, « Vous êtes une belle personne, vous êtes une grande personne, comme l'a dit à l'instant, Mgr Dornelas. » Oui. Je suis heureuse, c'est ça. Oui, ça procure de la joie. La joie, mais pas malheureuse pour Jean-Vanier, quand même. Et c'est important, ce que Jean, la relation qu'il a su établir avec toutes les personnes. Oui. Toutes les personnes qui sont avec Jean-Vanier, j'aime beaucoup. Avec moi, les personnes qui sont avec moi, qui habitent avec moi, et toutes mes copines qui aiment beaucoup Jean-Vanier. Parce que vous habitez dans un foyer. Oui. Julie. Et vous ne nous l'avez pas dit, mais pour vous, il y a des dates qui sont importantes. L'anniversaire de Jean-Vanier, c'est une date importante aussi pour vous. Oui, j'aime beaucoup Jean-Vanier. J'ai toujours, pour son anniversaire, j'étais réunie à Trolley, là, avant. mes parents, mes parents, ce sont tous avec moi. À chaque fois, j'ai rencontré le père et l'âge de Foin-Linière. Oui, où Jean-Vanier était présent très souvent. Jean-Vanier est toujours présent avec moi. Il faudrait dire qu'à chaque année, après les grandes vacances de l'été, après le mois d'août, c'est le mois de septembre, à chaque année, en septembre, le 10 septembre, j'ai toujours son anniversaire, je pense toujours à lui. 10 septembre, l'anniversaire de Jean-Vanier. Merci, Julie, de rappeler cette date. Alors, je l'évoquais en début d'émission, le pape François, vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, a marché sur les pas de Mère Thérésa aujourd'hui. Il était en voyage apostolique en Macédoine, à Scopier. Il a souhaité réagir dans l'avion du retour sur Jean-Vanier, au moment de sa mort, en ayant appris sa mort. Et il a souhaité confier ces quelques mots avant de commencer sa conférence de presse dans l'avion. Je vous propose de l'écouter. Si, je suis au temps de la maladie de Jean-Vanier, la sœur Geneviève Giannigros m'a tenu au temps. Une semaine faite, je l'ai appelé au téléphone. Il m'a écouté, mais il m'a appena puissé parler. Je voudrais exprimer la mia gratitudine pour cette testimonianza. c'est un homme qui a puissé lire l'efficience cristiana du mystère de la mort, de la croce, de la maladie, du mystère de la mort. C'est un homme qui a puissé grâce à lui et grâce à Dieu pour nous avoir ce homme avec une grande testimonianza. action de grâce du pape François pour la vie et le témoignage de Jean-Vanier. Stéphane, vous découvrez cette réaction du pape François. Oui, je vous dirais que je ne suis pas très surpris. Il parle d'un grand témoignage, on pourrait parler d'un grand homme et je crois que ce qui faisait la grandeur de cet homme, c'est que c'était un homme et qu'il aidait, qu'il faisait que chacun pouvait se sentir homme ou femme reconnu. Et quand il disait tu es plus beau que tu n'oses le croire, je crois que dans le fond, il disait quelque chose qui nous est très difficilement accessible, que nous soyons chacun beau. Et il y a quelque chose comme une audace, il faut oser le croire. Et ça, c'est un long chemin. Voilà, réaction recueillie par nos envoyés spéciaux Philippine de Saint-Pierre et Alic Bonneton dans cet avion de retour de ce copier, Philippe, que vous souhaitiez dire. J'ai bien aimé le terme témoignage parce que de fait, Jean, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, c'est un témoin plus qu'un modèle. Un témoin au sens où il indique un chemin et ce chemin, à chacun de nous de le vivre à notre manière dans cette expérience de rencontre, d'amitié qui est celle sur laquelle on est conduit et chacune de nos histoires sont singulières mais dans chacune d'entre elles, ce sera l'expérience qu'effectivement, on peut se laisser aimer tel que nous sommes et qu'on peut s'aimer les uns et les autres tel que nous sommes et que de fait, finalement, on est assez beaux les uns et les autres. On est assez beaux ? Oui. On peut se le dire. Et ça, ça nous fait du bien. Créer à l'image de Dieu. Oui, à l'image de Dieu, mais il disait souvent une chose qui, moi, m'avait toujours frappé. Il parlait du droit d'être moche et pour moi, qui était comme une permission d'être soi parce que peut-être que pour être beau, en fait, il faut pouvoir reconnaître et d'une certaine manière intégrer qu'il y a aussi du moche et que ça va. Ça fait aussi partie de ce que nous sommes. Et donc, il y avait quelque chose de reconnaître la personne dans sa totalité et pas seulement dans sa brillance. Et je pense que c'est ça qui nous fait tenir debout. On a vu au début de l'année d'autres images de Trolli parce que là, tout à l'heure, on était à Trolli chez nos confrères d'Arte, notamment dans ce documentaire sur les abus envers les religieuses dans l'Église. Et dans cette enquête, il y a des accusations d'abus sexuels, d'abus spirituels concernant le père Thomas Philippe, dominicain, qui fut présent, accompagné à l'Arche. Il fut le père de Jean Vanier. Il est mort en 1993. Est-ce que Jean en a su quelque chose ? Qu'a-t-il su ? Quand l'aurait-il su ? Et puis, j'imagine, ce sont des questions que vous posez, vous, à l'Arche, Stéphane ? Oui, oui, c'est des questions qui se posent. Et il m'arrive de dire comme responsable que je dois donner la permission pour que cette question soit posée. Et je crois qu'il est en effet assez naturel et légitime, compte tenu du lien qui unissait ces deux hommes, de s'interroger sur ce que Jean savait ou ne savait pas. C'est vrai qu'on a parfois interrogé Jean, bien sûr, depuis que ces révélations ont été faites. On sait ce qu'il nous en dit, mais je crois que l'Arche devra avoir une parole en propre là-dessus. Et c'est sûrement un sujet qu'on va travailler dans les temps qui viennent. Dans les temps qui viennent. Jean Vanier nous confiait à l'occasion des 50 ans de l'Arche l'une de ses intuitions fondatrice et l'accueil de la fragilité. C'est un extrait d'interview réalisé pour une émission hors les murs en 2014. Il raconte comment les personnes l'ont enrichi, notamment Philippe, avec qui il a démarré cette aventure. Je vous propose de l'écouter. Il nous introduit dans une relation et on découvre que notre relation est guérissante et dans cette relation, il est faible et je découvre aussi ma vulnérabilité, mes faiblesses. Au lieu d'être quelqu'un qui a besoin d'être fort, j'ai le droit d'être ce que je suis. Un être qui va devenir de plus en plus faible, un être qui a besoin des autres, un être qui a des faiblesses physiques et intellectuelles, ce qui fait qu'on découvre la communauté. On ne peut rien faire tout seul, mais on a besoin de mettre ça ensemble où je reconnais en toi, il y a c'est Athanagoras qui dit du lutter, j'ai eu la guerre la plus difficile, la guerre contre moi-même où je veux avoir raison, je veux être mieux que les autres, de découvrir qu'il faut lutter contre soi pour découvrir que je suis un pauvre, que j'ai besoin de toi, j'ai besoin des autres et nous sommes tous comme ça et à ce moment-là, on est en train de découvrir ensemble des choses. J'ai besoin de toi, je ne sais pas si vous l'avez entendue, cette parole de Jean-Vanie Aurélie. Oui, il me l'a dit à Troly, il m'a dit cette phrase qu'il vient de dire parce qu'il y a eu des moments où je suis descendue un peu en pente descente parce que je me cherchais et puis... Ce sont des paroles comme ça qui permettent de se relever. Oui, il y a eu des moments où vraiment j'étais complètement en bas et je n'arrivais pas à remonter et donc Jean-Vanie m'a donné de la force. Je voudrais vous entendre les uns les autres sur ces intuitions de Jean qu'il a éprouvées, expérimentées, qu'il a partagées aussi avec l'Arche, avec Foi et Lumière, à travers l'aventure de l'OCH. Ce que vous venez de dire, c'est l'expérience. C'est que de fait, il a d'abord expérimenté et il a permis à des milliers de gens dont chacun d'entre nous finalement ici de l'expérimenter. C'est que de fait, la fragilité n'est pas une tare que nous le sommes tous et que non seulement elle n'est pas une tare mais elle est même une opportunité pour découvrir qu'on a besoin les uns des autres, que la relation est constitutive de notre humanité, qu'appartenir est nécessaire, que nous sommes interdépendants et que c'est une bonne nouvelle, on n'a pas à maudire le fait qu'on est interdépendants au contraire. Donc il y a des choses qui nous réconcilient avec nous-mêmes et les uns avec les autres pour découvrir un chemin d'unité et de paix. Donc c'est vraiment le fondement je trouve de ce qu'il a expérimenté et mis en mots avec beaucoup de talent. Dans son histoire, il a vécu des échecs aussi et en fait, dans son enseignement, c'est aussi, on n'est pas parfait, il y a des moments, on essaie toujours de faire de notre mieux mais parfois, on n'y arrive pas et quand je l'entends encore là, c'est toute l'humilité en fait, face aux expériences de vie, de se dire qu'il n'y a pas de fatalité, on travaille au quotidien et au foyer, on est très inspiré, on lit souvent des passages de ses livres en soirée foyer avec les personnes et on est très inspiré par tout ce qu'il a vécu et nous aussi, ça nous renvoie beaucoup d'humilité, je pense qu'on en a besoin aussi dans le social de se dire qu'on n'est pas parfait et d'accueillir ce qui arrive. Et pour comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, il faut le vivre parce que peut-être que certains d'abord ne connaissent pas forcément l'Arche, ni Foie-Limière, ni l'OCH, peut-être que certains ont été épargnés entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs par rapport à la souffrance du handicap et peut-être que certains disent mais ils sont un peu fous ces gens-là. Est-ce qu'il faut expérimenter pour comprendre ? En tout cas, c'est vrai qu'on dit souvent que l'expérience est première. L'Arche, par exemple, c'est d'abord une expérience. Avant la rencontre avec Jean, c'est d'abord une expérience. Et Jean a su mettre en mots cette expérience, une expérience qui d'une certaine manière le dépasse, à laquelle peut-être avec d'autres il nous a introduits, mais que nous faisons tous. Donc d'abord une expérience, le fait de dire et on l'entend dire j'ai besoin de toi, c'est à la fois l'expression d'un manque, mais ce manque-là nous fait grandir. Mais ce n'est pas réservé à l'Arche ou à Fois-Lumière ou à Simon de Sirène ou à Bras-Ouvert, etc. C'est à la porte de chez moi. C'est ma voisine âgée, c'est ma vieille amante. C'est la filiation, il y a une grande filiation. Oui, je suis de toute façon qui sont amis, mais en fait, c'est vraiment une réalité de nos vies à tous. Le problème, c'est de consentir à cette fragilité que notre monde d'aujourd'hui qui est hyper compétitif et hyper tendu ne nous aide pas beaucoup. Mais en fait, à chaque fois qu'on se risque à la rencontre avec ma vieille voisine avec laquelle je crois qu'il donne mon temps mais qui va me donner son temps tant que je lui donne, je vais faire cette expérience de rencontre et de joie. Donc, ce n'est pas réservé. Il y a des lieux qui viennent le manifester de façon particulière. Donc, mettons-nous à leur école et découvrons qu'on peut le vivre tous les jours, même dans mon entreprise. Mais il ne faut pas négliger que c'est une expérience difficile. Et je pense que si Jean avait une certaine aptitude à toucher tant de personnes, c'est que sûrement lui, dans son propre parcours, il a sûrement lutté. C'est-à-dire que cette expérience est à la fois une expérience humaine très fondamentale, l'expérience de la faiblesse, l'expérience de la rencontre, comment est-ce qu'on va grandir au travers du manque. L'expérience de la souffrance. L'expérience de la souffrance. Et c'est donc, si c'est l'expérience de la souffrance, c'est que c'est difficile. Et c'est ce difficile-là qui peut être... Difficile et universelle. Et universelle. Il ne faut pas regarder le handicap comme... Jean avait une... Vous voyez le handicap autrement. Pour moi, il m'a dit qu'on était tous des cadeaux. On est des cadeaux de Jean. Et donc Jean nous prend comme on est. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vrai que parfois, c'est difficile de croire qu'on est un cadeau quand même. il faut dire la vérité. Ça dépend. Ça dépend. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Cyril. Non, non, moi je rejoins. C'est l'expérience que vous faites en tout cas. Oui. Et qui transforme aussi votre vie parce que... On n'en sort pas, comment dire, j'allais dire, indemne. Mais ça transforme une vie ? Oui. C'est cette expérience ? On vit dans des foyers où il se passe plein de choses comme dans la vie de tout un chacun et on est bercé d'expériences difficiles mais on est formé et je pense que l'Arche, dans les fondements qu'on a eus, c'est qu'on vit des choses difficiles mais qui nous rassemblent et c'est d'accueillir en fait tout ce qui arrive et de se dire que... Voilà. Je pense que cette question d'humilité en fait, je crois que c'est vraiment ça que moi j'ai comme message, c'est... On est juste des êtres humains et on se rencontre les uns et les autres. On a vraiment des relations amicales au sein du foyer. On est dans une dimension qui est aussi professionnelle mais on est aussi dans une relation de lien et on est juste des êtres humains ensemble et heureux d'être ensemble et chaque être vit des disputes comme avec sa voisine ou sa femme. C'est ce qu'on vit en foyer, la vie. J'en disais, toute personne est une histoire sacrée. C'est une manière aussi de regarder les personnes. Julie, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui ont peur ? Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, le handicap, il peut faire peur ? Moi, j'ai... J'ai... un handicap très fragile. Je sais que moi, que mes copines qui me regardent, je sais que... quelquefois, c'est un très fragile comme moi parce que moi, je suis sensible de mon handicap que j'étais petite. Oui. Vous avez raison, Julie, de redire que vous êtes sensible. Peut-être que ça peut susciter des peurs, la question du handicap. Mais il y a des personnes avant le handicap. C'est-à-dire ce que, Jean, je crois que dans l'arche, on ne dit pas les personnes ayant un handicap ou les personnes handicapées. Souvent, on dit les personnes accueillies ou les personnes tout court. Au fond. Oui, on dit Aurélie, Cyril, Philippe, Julie, Stéphane. Jean, il n'a pas hésité à bousculer. Je vous propose de l'écouter encore une fois. C'était lors du Congrès Eucharistique International à Québec. On revente un petit peu le temps. C'était au Canada en 2008. Faites entrer les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles. Faites venir les marginaux parce que qu'est-ce qu'ils veulent, les marginaux ? Ils crient pour la reconnaissance. Ils crient pour la relation. Ils ne crient pas pour des idées, quels que soient importants soient les idées, mais ils crient pour la relation. Est-ce que tu m'aimes ? Je voudrais maintenant aller vers un moment très important dans la vie de Jésus parce que Jésus est étonnant. Il est tellement beau. dans le sixième chapitre de Saint Jean, on voit une multitude de gens qui suivent Jésus parce qu'ils ont vu que Jésus guérissait les malades, faisait du bien. Il avait changé de l'eau en vin, il a multiplié les pains. On comprend que dans ce chapitre, il voulait faire de lui roi parce que Jésus apparaissait noble et grand, généreux. Mais Jésus veut amener les gens plus loin. Pas seulement d'apparaître comme celui qui va répondre à nos prières, guérir nos enfants, mais quelque chose de nouveau. Il va nous entraîner à découvrir que si je mange son corps et boire son sang, si je découvre cette présence réelle, je vais demeurer en Jésus et Jésus va demeurer en moi. de découvrir que l'Eucharistie c'est une invitation à devenir l'ami de Jésus. Mais devenir un ami de Jésus, demeurer en lui et lui demeurer en moi, c'est une transformation constante. « Je mange le corps de Jésus pour devenir comme Jésus. Et si je suis appelé à devenir comme Jésus, mon cœur va s'ouvrir à tous les pauvres pour lesquels il est venu annoncer une bonne nouvelle, libérer les opprimés, délivrance ceux qui sont captifs. » Jean Vanier qui n'a eu de cesse au fond de révéler quelle était la source de cette relation d'amour qu'il voulait entretenir avec les uns les autres et cette expérience dans laquelle il voulait faire rentrer tant et tant de personnes. Oui, à la fois la source, c'est-à-dire un lieu très singulier et en même temps universel. Là, on entend Jean s'exprimer sur l'Eucharistie et vous savez sans doute que l'Arche a été fondée dans un contexte chrétien, catholique et progressivement avec le temps l'Arche est ouverte à des gens de sensibilité très diverses. Il y a bien sûr des gens de différentes confessions chrétiennes, il y a des représentants d'autres religions, moi-même je ne suis pas chrétien, je suis juif et il y a dans nos communautés des croyants et des non-croyants. Donc à la fois quelque chose de très ancré et quelque chose de très ouvert et je crois que ça aussi ça fait partie de ce que Jean nous lègue. Toute personne encore une fois est une histoire sacrée Philippe ? Oui, enfin l'ami de Jésus c'est un mot qu'on a souvent entendu Jean dire pour lui-même, beaucoup pour lui-même, son désir d'être l'ami de Jésus avant tout et cette amitié elle est infiniment incarnée. Alors elle est dans la vie avec les frères, avec les sœurs donc il a choisi de vivre mais aussi dans j'allais dire il nous a aidé à comprendre le sens de l'extrême vulnérabilité de Jésus qui se révèle dans la crèche nue, en mailloté sur la croix et puis qui lave les pieds ce lavement des pieds qu'il a beaucoup beaucoup investi je sais si à fois lumière, à l'arche, à l'OCH on se lave les pieds souvent mais en fait il a ouvert ça ça aussi de façon universelle il a fait expérimenter ce geste avec des musulmans dans des milieux interculturels interreligieux etc parce que ce geste il a une portée universelle celui de se dire combien nous sommes les uns et les autres faits pour nous mettre au service les uns et que ça c'est le chemin de paix il n'y aura pas de paix si on ne sait pas se mettre finalement aux pieds les uns des autres pour se laver les pieds c'est avoir conscience du coup de son enracinement chrétien dans sa foi et en même temps peut-être ce que j'entends dans votre propos Stéphane c'est aussi attention pour les catholiques de ne pas vouloir le garder captif parce que son témoignage il s'adresse à tout le monde cette invitation c'est ce qui faisait je crois une des beautés de Jean c'est que c'était à la fois un homme très ancré dans l'église mais et donc très fidèle à l'église et en même temps très libre et c'est je crois c'est ce qui a permis à l'arche d'être ce qu'elle est aujourd'hui c'est une dimension qui est la dimension spirituelle qui est une des dimensions les plus profondes les plus belles de l'arche parfois les plus complexes et les plus difficiles et qui est toujours très incarnée parce que ce sont des gens nous sommes des personnes de chair et de sang qui vivons un quotidien de chair et de sang et c'est ça qu'on fait ensemble et voilà les gens tenaient ça Cyril je suis moi même athée donc c'était aussi particulier pour moi en arrivant à l'arche et c'est vrai qu'il y a eu un tel accueil et on ne m'a jamais fait sentir tu es différent parce que tu es athée et parce que ça aurait été paradoxal si on dit que justement il faut regarder chacun ça peut être une inquiétude quand on arrive de l'extérieur et personnellement ça m'a vraiment réconcilié avec la religion catholique mais je vis pleinement le côté spirituel de l'arche où on a vraiment des temps ensemble qui sont dans l'acceptation comme disait Stéphane voilà de la foi de chacun et on sent que ça nous apporte beaucoup on est mardi et le mardi soir à l'arche à Paris c'est la soirée foyer et c'est un temps où on se retrouve tous ensemble et je voilà je pense qu'en tant que personne de foi catholique on peut beaucoup se retrouver mais ça exclut pas le reste on est tous dans ce moment où on vit un moment très fort et puis on entendait tout à l'heure le pape François et c'est vrai que on le voit d'ailleurs la tension du pape François avec d'autres responsables religieux à manifester la fraternité universelle pouvoir reconnaître ça ensemble et se dire même que c'est de la responsabilité des croyants que de le vivre au quotidien et c'est pas une mince affaire peut-être juste un mot je me tourne vers vous Philippe mais ceux qui veulent intervenir n'hésitez pas qu'on prenne conscience de tout ce qui s'est passé depuis ces années on parlait de l'OCH 63 l'Arche 64 fois lumière aussi en 71 de comprendre ce qui s'est passé depuis parce que on peut vite oublier on se dit aujourd'hui que c'est assez normal il y a un accueil institutionnel des personnes ceux qui connaissent les familles les personnes c'est pas si simple que ça mais au fond on se dit aujourd'hui ça marche plutôt bien en tout cas en France mais on sait plus pas très bien d'où est-ce qu'on vient est-ce que est-ce que des gens comme Jean Vanier Marie-Hélène Mathieu qui est la cofondée Foix et Lumière ont apporté au fond oui et alors ça marche plutôt bien mais il y a encore beaucoup de chemin mais ceci dit de fait Jean, Marie-Hélène et d'autres avec eux je crois en fait ont apporté ce changement de paradigme qui est de cesser de penser pour la personne et de passer au faire avec et surtout de lui donner la parole et d'écouter la parole cette parole même de ceux qui n'ont pas la parole mais avec cette idée que cette parole est sacrée qu'elle dit quelque chose et là je crois que c'est une transformation il m'arrive de dire avec un peu d'amusement en fond Jean en 64 en créant l'Arche il a initié quelque chose qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion mais peut-être qu'on se trompe parfois à penser que l'inclusion c'est seulement un système et une politique à mettre en place lui il rappelle que l'inclusion elle passe par la rencontre de la personne à la personne et ça c'est l'expérience toujours qui est là donc je crois que c'est l'inclusion c'est le mot à la mode aujourd'hui et c'est bien et je suis favorable à ça mais n'oublions jamais que l'inclusion ça ne se décrète pas c'est pas les lois qui vont la faire l'inclusion c'est aussi la façon dont chacun d'entre nous on va accepter de se mettre au risque parce que de fait il y a un risque mais aussi à la chance de la relation parce que cette relation elle nous rend heureux elle nous rend heureux collectivement elle ne rend pas seulement heureux celui dont je m'approche non elle nous rend collectivement parce qu'elle nous fait entrer dans ce pour quoi on est fait se reconnaître s'aimer se recevoir tel que nous sommes voilà donc il y a vraiment une révolution copernicienne qui n'est pas finie simplement ne pensons pas le chemin est encore long mais il est ouvert oui d'ailleurs on parle de la situation en France d'ailleurs si j'ai laissé sous-entendre insatisfait quitte c'est pas tant ça c'est peut-être ce qu'on peut avoir en tout cas en tête par rapport à ce qu'on peut entendre mais encore une fois vous l'avez dit il y a encore beaucoup de chemin à faire et c'est vrai aussi dans les différents pays à travers le monde la question de l'accueil des personnes handicapées il y a encore beaucoup aussi qui se posent de manière extrêmement diverse selon les lieux de la planète dans laquelle on est il y a encore des grandes situations de souffrance il y a encore des grandes situations de souffrance il y a de très grandes disparités selon les environnements culturels mais c'est presque un lieu commun de le dire donc je crois le monde change le regard porté sur le handicap change le regard porté sur la faiblesse sur notre faiblesse change et j'espère que l'Arche est un des lieux avec foi et lumière et avec beaucoup d'autres qui permet de voilà de réduire ces écarts de nous rapprocher et de sourire lorsque je t'entends Philippe parler je vois Julie qui baille et qui fait un petit signe de la main et je me dis ça c'est bon ça nous ressemble beaucoup je sais je sais mais Jean Vanier est très bien avec moi et je sais que il était peut-être en Afrique avec une personne qui va aller en Afrique c'est une maîtresse de maison qui s'appelle Véronique et va aller habiter à Dakar avec ses trois enfants si c'est vrai justement je me tente vers Stéphane parce que quand Julie parle de cette présence au niveau international il y a quelque chose qui doit se partager concrètement est-ce que Jean je vous pose la question directement qu'est-ce qu'il a apporté au niveau international sur cette question de la prise en charge des personnes ayant un handicap mais justement c'est qu'il a parlé d'autre chose que de prise en charge il a parlé de prise en compte c'est-à-dire tu comptes à mes yeux j'ai besoin de toi bien sûr tu vas avoir besoin de moi mais j'ai besoin de toi et je pense que c'est ça qui est le renversement dont on parle ici et c'est ça qui est le vrai la vraie internationalité de Jean c'est-à-dire qu'il pointe une expérience fondamentale universelle humaine il y a une filiation dans les oeuvres dans les actions dans les initiatives qui ont été prises autour de Jean Vanier et elles sont innombrables je crois d'initiatives qui s'inspire de ce que Jean Vanier a initié avec l'Arche avec Marie-Lamathieu avec Foilumière j'étais en Bretagne ce week-end à une session qui a rassemblé des tas de communautés mouvements de Bretagne tout petits parfois mais tous me parlaient de Jean Vanier bon sachant qu'il était très faible donc il voulait prendre des nouvelles mais c'est plus que des nouvelles qu'il voulait c'est une soignière chantée pour reprendre le terme d'Aurélie il va comment le père au sens de celui qui nous a donné cette idée que se rencontrer se mettre en amitié les uns avec les autres et ça j'étais impressionné des toutes petites choses parfois c'était parfois un petit couple qui accueillait dans une petite ferme trois personnes etc. et ça c'est innombrable il y a ceux qu'on connaît il y a Simon de Sirène il y a Lapa il y a Lazare à bras ouverts mais il y en a qui ne sont pas connus du tout mais qui pourtant viennent lire écouter ces témoignages parce qu'ils disent quelque chose de chemin à suivre pour reconstruire quelque chose d'humain et Jean Vanier lui-même qui d'ailleurs s'était retiré de la gouvernance de l'Arche tout en étant le fondateur il disait il faut continuer maintenant il y a beaucoup à faire je rapporte souvent qu'en 2014 lorsque l'Arche a fêté ses 50 ans on a eu l'occasion de se rassembler un certain nombre de responsables de l'Arche et Jean est venu et il nous a dit surtout ne dites pas que c'était mieux avant et je trouve que c'est une parole remarquable de la part d'un homme de plus de 80 ans déjà à l'époque qui est un fondateur et qui nous dit regardez devant parce que devant c'est très intéressant et si je peux ajouter si nous sommes héritiers de quelque chose c'est sûrement pas pour reproduire et pour copier c'est pour vivre c'est pour se convertir à cette réalité parce qu'en fait on n'aura jamais fini quand on disait tout l'air ça va mieux mais je pense qu'on sera toujours dans ce combat de se mettre au risque de la rencontre avec l'autre notamment l'autre quand il est un peu différent de moi ça c'est un chemin que nous avons le devoir de continuer mais pas en reproduisant en se convertissant tu emploies le mot combat on a plusieurs fois dit difficile je crois qu'il faut faire attention de ne pas idéaliser ni l'Arche ni Jean c'est à dire c'est un chemin c'est un parcours on se coltine des réalités qui sont parfois difficiles on trébuche et ce qu'on espère c'est qu'on se redresse et qu'on continue parmi les personnes de la première heure autour de Jean avec Jean on l'a cité à plusieurs reprises Marie-Hélène Mathieu une grande dame aussi avec Jean Vanier donc ils ont cofondé Foi et Lumière des groupes de prière et d'amitié avec les personnes avec leur famille avec leurs amis et Marie-Hélène Mathieu nous a confié quelques mots tout à l'heure c'était juste avant l'émission je vous propose de l'écouter ce que je garde dans la vie de Jean Vanier de plus précieux sa confiance en Dieu sa compassion envers le plus faible le plus petit sa capacité de communion avec la souffrance sa sagesse puisqu'on le veut c'était quelqu'un de très sage il avait fait des folies mais c'était quelqu'un de très sage et ces derniers jours on s'est retrouvé quelques-uns autour de lui venant de qu'il ne s'était pas vu quelquefois depuis 40 ans et créant tout de suite une communion une communion dans l'espérance et dans ce sentiment aussi peut-être du tout est accompli tout est accompli tout est accompli dit Marie-le-Mathieu ah j'ai compris oui et tout est à continu tout est à continu oui le regard de Jean Vanier garde le et compatibles vis-à-vis des des gens dont il s'occupait et vis-à-vis de nous merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette édition spéciale merci Julie merci Aurélie merci Cyril Stéphane Philippe les obsèques de Jean Vanier seront célébrés à Troly jeudi 16 mai à 14h c'est le choix de Jean un enterrement comme la communauté a l'habitude de les célébrer pour les membres des foyers alors les lieux sont exigus peut-être un très bref mot Stéphane en fait ça sera effectivement dans l'intimité on sait que beaucoup de gens aimeraient venir et ça ne sera pas possible à la fois pour respecter la volonté de Jean qui voulait que ce soit intime mais aussi parce que Troly-Breuil est un petit village et voilà on ne pourra pas accueillir beaucoup de gens mais ça sera filmé mais ça sera filmé et donc ça sera effectivement retransmis précisément sur KTU pour permettre d'élargir le cercle de la prière donc jeudi 16 mai à 14h merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous autour de Jean Vernier merci à nos équipes mobilisées Thomas Mugurditch à la réalisation et à l'équipe de Régie merci à ceux qui ont préparé cette émission Florent Lévesque Olivier de Caranfleck Marine Le Boulanger nos reporters et l'équipe de la rédaction il y a quelques mois pour l'OCH nous étions allés voir Jean à Troly il était encore dans sa petite maison au milieu des roses trémières dans la bibliothèque à la ferme le lieu d'accueil et de retraite de la communauté de l'Arche Jean Vanier nous avait dit quelques mots sur ce qu'il vivait depuis sa crise cardiaque en octobre 2016 je vous propose de nous quitter avec ces mots de Jean Vanier tout ce que je peux dire c'est merci merci à Jésus merci à tant de personnes merveilleuses foi et lumière large et tant d'autres la vie est quand même belle et puis bon je rencontre des gens en partage et je sens que la grande question je réalise que le monde le monde changera si on accueille ceux qui sont plus bas que nous ceux qui ont souffert du rejet ceux qui sont dans les prisons des hôpitaux psychiatriques des gens rejetés chacun en chacun il y a quelque chose de très beau mais ils ont souffert du rejet donc aujourd'hui je peux prier avec tout ce vaste monde de souffrance et je suis heureux d'écouter Jésus et de lui parler parce que la prière c'est toujours une rencontre une rencontre avec une personne où on est à l'écoute et on partage et on est à l'écoute